Première vidéo face à la caméra, franchement c'est compliqué. J'ai l'habitude de filmer du monde la journée dans mon travail, mais là de me filmer moi c'est quand même assez compliqué. Je voulais présenter aujourd'hui dans une petite vidéo mon matériel que j'utilise. Je voulais faire un lien en fait avec toutes les vidéos que j'ai pu sortir en cinématique et du coup mon matériel parce que c'est vrai qu'au final on voit pas spécialement le matériel que j'utilise à travers mes vidéos vu que c'est vraiment des plans que je mets bout à bout pour faire un petit truc sympa. Donc voilà, je voulais parler un petit peu et faire un lien avec ma chaîne YouTube avec les vidéos qui sont déjà présentes, donc parler de tout ce matériel là. Aujourd'hui je vais vraiment m'attarder sur la partie drone, c'est-à-dire la partie drone stabilisée et la partie drone FPV. C'est vraiment les deux facettes que j'ai le plus utilisées sur mes montages sur ma chaîne YouTube. Quitte à vous parler plus tard je pense de toute la partie caméra que j'ai pour filmer au sol, mais on reviendra ça dans une prochaine vidéo sûrement. Donc pour revenir rapidement sur la partie matériel et pour parler d'un petit peu tout ce que j'utilise, pour mettre déjà tout mon matos, ce que j'utilise c'est un sac F-Stop Tilopa que j'ai maintenant depuis un an. C'est vrai que je suis passé avant sur du lot pro et qui était vraiment un sac photo mais pas du tout rando. Et je me retrouvais à avoir, je me rappellerai toujours de mon voyage dans les Dolomites où je suis parti avec un sac qui était vraiment une brique dans le dos, j'avais pas de lanière sur les hanches etc. Et c'était trop trop chiant à faire de la rando. J'avais eu mal au dos d'ailleurs pendant 15 jours après ce voyage. Et du coup je me suis dit non il faut que je change le prochain voyage qu'on fera avec les copains ça sera avec un nouveau sac à dos. Donc voilà, j'ai acheté un F-Stop, c'est franchement un truc que je conseille à tout le monde malgré tout le prix est quand même assez élevé. Mais je me suis plutôt démerdé à en trouver un sur le bon coin qui était en super état et franchement je regrette pas du tout d'avoir mis 300 balles dans un sac à dos. Je sais qu'en plus je m'utilise quasiment au quotidien pour emmener tout mon setup vidéo quand je vais chez des clients ou alors quand je pars en voyage avec les autres pour faire du contenu. Donc c'est vrai que c'est vraiment le bon compromis que j'ai trouvé sur un 50 litres. Donc voilà, je conseille réellement ce sac à dos. Pour revenir maintenant sur la partie un petit peu drone et c'est là que je vais vraiment m'attarder là-dessus. J'utilise du coup un Mavic 2 Pro que j'ai maintenant depuis 2017. Non, je dis déconneur 2017, non, il est sorti en 2019, 2018. Bref, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Il a vraiment beaucoup tourné et c'est vrai que malgré tout ça, il continue à bien tourner. Les batteries volent encore facilement 20 minutes. J'ai toujours utilisé, il y a une option chez DJI qui est vraiment bien où les batteries intelligentes du coup se vident d'elles-mêmes au bout de 3 à 4 jours. Alors c'est vrai qu'il faut toujours penser à les charger avant de partir. Mais du coup, le jour où je les oublie de les charger, elles se déchargent toutes seules. Et c'est vrai que ça me permet de vraiment les faire durer dans le temps. Donc c'est vrai que là-dessus, le Mavic 2 Pro est toujours fidèle au poste. J'ai 4 batteries avec. Je continue du coup la vidéo en parlant du coup maintenant de FPV. Donc je vais parler surtout aujourd'hui du 6 pouces de chez 3D Racer qui est pour moi la machine que j'utilise le plus quand je pars en voyage. Je pourrais parler un petit peu des autres machines que j'ai derrière dans une prochaine vidéo. Mais voilà, parler du fameux Stormbreaker que j'ai maintenant depuis le voyage au Dolomite. Je suis parti, ouais c'est ça, je l'ai depuis du coup un peu plus d'un an. J'étais avant avec une Vega FX HD de chez Kouchou. Mais comme c'était un 5 pouces et que moi j'avais de plus en plus tendance à voler de plus en plus loin, etc. Je me suis dit, bah tiens, on va faire un 6 pouces 6S. Parce qu'en plus mon Vega, le problème qu'il avait c'est qu'il était en 4S. Et je m'étais retrouvé quand je voulais faire un petit peu de Mindred, une longue range, pardon. A vraiment pas pouvoir aller très loin avec le 5 pouces. Donc je me suis dit, tiens, on se lance dans une machine qui est assez sympa pour aller voler un peu plus loin. Et en plus de ça, j'avais déjà Laurent, dans My Life, qui volait déjà avec une machine comme ça. Elliot aussi d'ailleurs avait la même machine. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît trop. C'est pile poil ce qu'il me faut comme compromis. De la puissance, quand même, malgré tout ça. On n'est vraiment pas sur une machine 7 pouces long range où il n'y a vraiment pas de Watt sous le capot. C'est vraiment le super compromis, je trouve, le 6 pouces en 6S. Dessus, du coup, j'utilise des Browser Roby en 1700 kV. Peut-être que la prochaine machine long range que je ferai, je mettrai des kV un peu moins haut. Mais c'est vraiment, franchement, c'est top pour faire de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre quelques images pendant le montage. Donc, j'arrive à aller facilement à 2-3 km. Vous savez qu'après, il faut penser à revenir avec la batterie. C'est toujours un peu le sujet. Pour moi, du FPV, c'est la problématique que beaucoup de pilotes ont. C'est la partie batterie où on a vraiment un problème malgré tout ça. Le batterie FPV. J'espère qu'un jour, les technologies évolueront et qu'on aura des trucs qui pourront aller jusqu'à au moins un quart d'heure. Surtout avec du taux de décharge qui envoie un peu des boîtes. Parce que quand il faut replonger ou remonter d'une cascade ou de la mer, sur des exemples qu'on pourrait avoir aux îles ferroées, on plongeait à 500 mètres quasiment en dessous de nous. Peut-être pas 500 mètres, mais on était à au moins 200 mètres au niveau de la mer. Il fallait absolument remettre du gaz fort pour remonter. C'est vrai que les batteries, il y a besoin d'avoir des trucs qui fonctionnent un peu. Je vais remettre mon petit fond vert de sapin que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, revenir un petit peu sur la partie pièces, comme je disais. Donc, les Browser Roby. Après, sur rien de bien complexe, j'ai une stack T-Motor avec une F7. Là, c'est du F55 où je crois, de base, le nom. Un Air Unit, la première version. On va parler tout de suite du nouveau qui vient de sortir. Je tourne la vidéo sur deux jours après la sortie du O3. Ça me donne un petit peu envie. Le problème, c'est qu'il va falloir que je change un meilleur truc parce que je suis de la vieille génération des numériques. J'ai le premier masque de chez DJI qui fonctionne très bien. Je n'ai eu aucun souci avec. Mais du coup, ce n'est pas compatible. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, donc, le Air Unit avec surtout le plus important pour moi, c'est les trous RC qui sont là. Qui permettent vraiment d'avoir un signal qui vient vraiment se déporter au plus loin du drone pour vraiment que ça fonctionne au mieux. Voilà, donc, j'en ai deux. J'ai aussi un Crossfire Diversity à l'intérieur. C'est vraiment pour moi aussi un point important. Dès qu'on fait un 6 pouces, qu'on veut aller un petit peu loin, il faut avoir le Diversity. Donc, une antenne devant qui couvre un sens et l'antenne qui est derrière qui couvre dans l'autre sens. On peut le voir ici. Le but, c'est vraiment de créer du signal, de la réception du signal qui soit dans tous les sens possibles. C'est vraiment le but de tout ça. Rien de bien concret de plus sur cette machine. Donc, un support TPU aussi qui va trop bien. C'est vraiment un super TPU qu'ils font chez les 3D Racers. J'en suis vraiment trop content. La GoPro 10 dedans est vraiment bien maintenue. Elle est facile à emboîter parce que du coup, le TPU, on peut le voir ici, il se déboîte un petit peu et on peut le reclipser. Ça tient super bien. Qu'est-ce que j'ai comme autre petit accessoire qui est assez important ? Ah si, moi, je ne fonctionne pas avec un buzzer autonome qui est connecté à l'AFC. J'ai toujours eu cette habitude depuis que je vole d'avoir un buzzer autonome, mais vraiment autonome qui soit sur batterie. Et du coup, j'ai un V-Fly Finder qui est sur, je ne sais pas si on le voit bien là sur la vidéo, mais qui est vraiment mis dans un petit TPU sur lequel je peux cliquer dessus avec le petit bouton pour l'activer. Voilà. Et du coup, il se met en fonctionnement. C'est vraiment une étape que j'ai depuis des années que je fais du FPV sur le fonctionnement du buzzer. Ça, c'est vraiment pour moi l'outil, enfin l'outil, le petit accessoire à avoir sur son drone FPV parce que combien de fois ça peut arriver qu'on perde sa machine ? Le but, ce n'est pas de la perdre forcément, mais voilà, j'essaye de faire attention quand je vole. Et le jour où ça arrive, je sais qu'au moins le buzzer est présent. Je vais parler du coup maintenant de tout ce qui va avec ce drone-là. Alors, niveau ras-jeu, du coup, ce que j'utilise, forcément, j'ai besoin de place dans mon sac à dos, donc j'ai acheté une Tango 2. J'utilisais une QX-E7 depuis le début, en fait, que j'ai attaqué le FPV. Mais le problème, c'est qu'elle prenait trop de place dans mon sac à dos. Je voulais, à une époque, je mettais dans une boîte pour éviter d'abîmer les sticks, pas les sticks, les potards qui sont sur le haut, là, qui permettent d'armer. Le problème, c'est que j'en ai cassé deux ou trois à force de ne plus mettre la protection, etc. Donc, ouais, ça a devenu vraiment une problématique, la radio dans le sac à dos. Et pareil, avec le temps, je me suis dit, tiens, la Tango est sortie. C'est vraiment un format, au final, que j'avais un petit peu peur au début, sur la prise en main. Mais, vous savez, comme je pilote, moi, avec les pouces et pas avec les deux doigts, comme ça, je ne pilote pas comme ça, moi, du coup, je pilote qu'avec les pouces. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ça me permet d'avoir vraiment une bonne prise en main. On le voit, du coup, sur les sticks, ça fait vraiment une prise en main qui est vraiment plus grosse pour le pouce, du coup. Donc, voilà, je ne sais plus... J'avais trouvé ça sur Internet, je ne sais plus exactement le nom. Donc, la Tango 2, super produit aussi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des petites mauvaises expériences sur l'achat. Je l'ai acheté d'occasion et je me suis retrouvé à galérer, clairement, à la recalibrer. Je pense qu'elle a un petit problème, mais au final, je suis arrivé à m'en sortir en changeant de firmware, etc. Mais la calibration de cette radio a été un calvaire, clairement. Donc, si ça serait à refaire, je sais que j'achèterais une radio neuve et pas d'occasion, comme j'avais pu le faire précédemment. Donc, voilà, la Tango 2, surtout, le plus important pour moi, c'est vraiment qu'elle prend, quand on la replie, elle ne prend vraiment pas de place dans le sac à dos. Je n'ai même pas besoin d'enlever les sticks parce que dans mon sac à dos, elle a vraiment une place exprès. Et elle prend... Voilà, on le voit, ça ne prend vraiment pas de place. Le type C aussi, il y a vraiment de l'intérêt pour la recharge facile. La batterie, qui tient quand même plutôt bien sur une journée de vidéo, je fais 8 lipo de FPV, ça tient facilement, par exemple. Maintenant, je vous parle du coup du fameux casque de chez DJI. Alors, c'est vrai que ça devient un peu un ancêtre avec les nouvelles versions qui sortent de plus en plus. Là, il y a eu la Google 2 qui vient de sortir. Mais bon, 849 euros à côté, ça commence un peu à piquer. Sachant que ça, ça va valer 500 balles quand c'est sorti. Il y a vraiment un palier assez énorme à franchir. Peut-être qu'un jour, j'y passerai. Mais pour l'instant, je n'en ai réellement pas l'intérêt. Surtout que tout fonctionne très bien dans mon matériel. Donc, je ne me vois pas encore aller changer de matériel pour changer de matériel. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, les dernières fonctionnalités, le fameux O3 qui vient de sortir avec le nouveau masque. Bien sûr, on est en 1080p. En FPV, ça doit être de la bombe atomique. Je n'ai encore pas essayé et encore essayé le avatar qui est d'ailleurs un peu le même principe. Du coup, pour moi, ils ont pris le avatar. Ils l'ont mis dans une petite boîte et ça fait un O3. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Peut-être que j'en parlerai ailleurs. Mais du coup, version 1 de chez DJI, toujours présente. Moi, le fonctionnement que j'ai trouvé et qui me convient, c'est d'utiliser les deux antennes de base que j'ai qui font du coup de l'omni-directionnel. Ça va soit derrière, soit devant ou même sur les côtés. Et ensuite, j'ai un patch de chez TrueRC que j'ai mis de cette façon-là. Ça m'évite aussi de l'avoir vers le bas. Il rentre plus facilement dans mon sac à dos. Au lieu de l'avoir mis à la verticale, je l'ai mis à l'horizontale. Rien de bien spécial. Et là, c'est vraiment par contre, du coup, le patch comme ça, ça sert vraiment à vraiment quand il y a une montagne en face de moi. Ça me permet vraiment de diriger le signal vraiment droit, on va dire. Et c'est aussi le problème des patchs. C'est qu'il faut aussi des fois un peu viser où c'est qu'on va choisir. C'est pour ça que des fois, c'est important. Et nous, on l'a eu sur nos différents voyages. On a toujours besoin d'avoir un spotter qu'on a à côté. Le collègue qui se met à côté, qui me dit, tiens, Loïc, tourne ta tête à gauche, tourne ta tête à droite pour que ton signal, il soit le plus performant et performant surtout. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'utilise du coup dessus que j'ai pu faire un modif ? Alors, j'ai de la chance, moi. Du coup, je ne sais pas si c'est mon nez ou quoi. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de mousse supplémentaire. Alors, j'ai la mousse confort que j'avais changée puisque la mousse de base de ces trucs-là, c'est une vraie dope. Je n'ai pas besoin d'avoir une mousse sur mon nez. Je ne vois pas de lumière, en fait, quand je l'utilise. C'est un peu le problème que pourrait avoir beaucoup de personnes en utilisant ce genre de masque. C'est que quand on met le masque, on voit de la lumière et on voit nos pieds. Moi, j'ai la chance que je ne les vois quasiment pas. Je vois un tout petit reflet de lumière qui passe, mais c'est très léger. Donc, en fait, au final, je n'ai pas de mousse. En fait, j'ai juste un tout petit morceau de tissu qui enlève le scratch pour éviter de me bourrer le nez. Mais voilà. Après, du coup, j'ai mis un strap de chez Ethics aussi. Alors, ça, c'est trop pratique parce que c'est vrai que la sangle de base, c'est vraiment aussi pas terrible. Franchement, la barre qui passe par-dessus comme ça, c'est vraiment pas agréable. Voilà. Donc, le strap Ethics, ça, c'est vraiment un truc à recommander. Il y a plein d'autres marques qui font des straps maintenant. Franchement, c'est un très bon choix à faire. Les gens qui utilisent encore le strap de base, changez-le. Vous verrez le confort que vous aurez avec ça. Et à côté de ça, moi, du coup, j'ai viré les batteries de base de chez DJI qui nous permettent d'avoir un câble et de le mettre dans la poche avec une batterie 4S, par exemple. J'ai acheté des batteries 2S de chez Tattoo et dans lesquelles, en fait, j'ai mis une sorte de petit strap que j'ai redécoupé. Et en fait, ça me permet d'avoir l'alimentation qui est juste là, prête à être plugée. Et ça m'évite d'avoir un câble qui train tout le temps, etc. Franchement, c'est des super petites batteries. En plus, il y a un petit témoin lumineux qu'on peut vous montrer, qui s'éclaire pour dire si oui ou non elles sont chargées. C'est vrai que c'est top pour l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment du matos, le numérique pour moi. Donc ça, le numérique pour moi, c'est maintenant devenu un peu la référence en termes de FPV. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui veulent en analogique, mais voilà, de plus en plus de monde passe le cap et l'avenir est réellement là-dedans. On le voit avec les nouvelles évolutions que propose EGI ou même d'autres constructeurs. C'est vraiment l'avenir qui est dans la partie numérique. Franchement, moi, j'ai eu des fois des petits soucis, un petit peu de latence, des choses comme ça. Mais comme je vole assez safe et que je sais à peu près où je vais passer, je ne tente jamais le diable à passer derrière des arbres vraiment loin, etc. Même si je vais dans des distances des fois qui pourraient être énormes, 2 à 3 kilomètres en FPV, ça commence déjà à faire un petit peu. Mais comme je suis en champ libre et que finalement, mon drone est plus ou moins à vue de mon masque, le signal qui est envoyé par le drone est hyper bien reçu. Voilà, petit choix aussi des fois à faire. Ça peut être important, petit conseil de passer en 25 Mbps au lieu de voler en 50. Vous savez que le 50, c'est bien pour les yeux. On voit les plus belles choses, mais le 25 Mbps, ça fonctionne. On va dire que c'est plus performant et le signal est plus bas. Donc forcément, il y a moins de signal à transférer et ça fonctionne mieux. Donc voilà, franchement, les mes DJI, super, super, super content. Je n'ai jamais eu aucun problème. Elle date du coup de 2018. Je n'ai jamais eu de souci. Je n'ai même pas un pixel mort. Donc en espérant que ça adjure et puis en espérant peut-être un jour voir de nouvelles évolutions sur ma tête, on verra. Pour l'instant, le O2 ne m'inspire pas plus. J'ai d'autres achats à faire et je me dis que ça, ça pourra attendre largement encore quelques temps. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis parti peut-être un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est assez dur. J'avais beau m'avoir fait un petit script pour essayer de suivre un truc à la lettre. Je sais qu'au final, j'ai suivi les grandes lignes, mais je suis parti un petit peu dans tous les sens. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada